Salut à tous, une vidéo qui sera ludique, qui sera consacrée à un article, les projets fous du logiciel libre, dont vous le trouvez bien dans le descriptif. Dans le premier épisode de la série, j'avais parlé de FreeDoom, la libération, la volonté de créer des niveaux libres pour Doom. En 1997, le code source de Doom, pour Noël 97, le code source de Doom est libéré. Et depuis, en gros, 20 ans, parce que ça fera 20 ans à Noël 2017, il y a eu des ports pour tout et n'importe quoi. Des ports, bien sûr, qui ont amélioré le code source, certains qui ont rejeté des bugs, d'autres qui ont ajouté des fonctionnalités, d'autres qui ont permis de faire fonctionner Doom sur Amiga, sur presque toutes les machines. D'ailleurs, il y a une espèce de dicto informatique qui dit une machine n'est vraiment utile que si on peut faire tourner Doom dessus. Voilà. Donc, depuis 20 ans, en gros, il y a pas mal de ports. Il y en a un qui est vraiment le top du top, qui s'appelle Doomsday. C'est un port multi-plateforme, Linux, Windows et Mac OS. Là, je vous présente la version 2.02 du port. Je m'excuse, je me suis battu comme un chiffonnier pour avoir le son, enfin la musique, mais je ne suis pas arrivé. Pour des raisons de l'égalité, je suis resté avec les animaux de Dooms, Hérétiques et Exen. Et bien sûr, vous trouverez dans les descriptifs, vers l'actique Projet Full de logiciel libre. On est parti. Voilà. Donc, le Doomsday supporte Doom Shareware, la version enregistrée, la version Doom 2, Ultimate Doom et deux extensions Final Doom. Ça fait déjà pas mal. On rajoute Hérétiques dans la version librement téléchargeable, la version classique et la version étendue. Exen, pareil. On a la démo, la démo bêta avec 4 niveaux, la version complète et la version étendue. Exen, Desklinger, Sotin Citadel. Il y a aussi des compléments comme Chess Quest, AXX, Doom 64, Freedom Phase 2 et Freedom. Mais ça, c'est pas super, super fonctionnel. Donc, je vais vous montrer la puissance de ce moteur, parce qu'ils ont vraiment tout mis. Mais c'est aussi très complexe parce que si on appuie ici, on voit toutes les options. Vidéo, audio, réseau. Pour la vidéo, tout ce qu'on peut régler. Audio. Donc là, pour la musique, désolé, ça va pas passer parce que je me suis fait... Bref, je n'ai pas réussi. Pour le réseau, pour jouer en réseau, bien sûr. Les fichiers de données. J'ai la face utilisateur. Voilà. Donc, on va commencer par Doom. J'aurais bien vouloir avoir la musique, mais malheureusement, il n'y est pas. Donc, pour accéder aux options, on fait Maj, échappe. Et là, on active toutes les options disponibles. On peut avoir la vision en 3D aussi, avec la réalité virtuelle. On peut modifier les paramètres du moteur de rendu. Mais ça, je vous montrerai après. Audio, bien sûr, c'est tout ce qui est recherché, les sons, réglages et tout ce son. Input, je reviendrai après parce que le truc est modifié. Donc là, je vais vous montrer... Voilà, je vais épaisse un peu le son parce que ça m'a gueulé. Donc, shoot asma, multiplier control. Là, vous avez toutes les options. Il y en a quand même pas mal, comme vous pouvez le constater. Donc, backlash, ça permet d'avoir un score, ok. On a pas mal d'options. On peut aussi modifier tout ce qui est control, le multijoueur, l'affichage de la barre de jeu. C'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas la barre de jeu, c'est la barre d'en bas, autant pour moi. Gameplay. Ah, ça, je suis dit. Voilà, la barre de jeu. On peut aller demander est-ce que c'est désactiver automatiquement. Bref, il y a pas mal, pas mal, pas mal, pas mal d'options. Et là, on va commencer avec le célèbre, le niveau le plus célèbre de Doom, le hangar. Par contre, il y a réglages que je vais faire dès le début parce que si vous voyez, si on bouge vers le haut et vers le bas de la souris, ça bouge. Et ça fout la nausée. Donc, pour désactiver ça, personnellement, je n'aime pas trop la vue à la souris dans Doom. Je l'aime bien dans Quake, mais dans Doom, je trouve que c'est pas adapté. Donc, on va dans Input et on fait Disable Y-Axis. En gros, l'axe de... Voilà. Donc là, ça permettra d'avoir uniquement la souris sur la droite de la bouche. Bon, c'est vrai que là, j'ai poussé un peu le bouche un peu loin. Avec l'enregistrement, ça ralentit un peu. Mais vous voyez quand même, là, c'est les réglages un peu avancés. Et encore, je n'ai pas rajouté les modèles en 3D. Je n'ai pas rajouté tout ce qui est... Ah, parce que quand même, je vous montre que c'est quand même l'affichage est quasiment en plein écran. Donc, ça ralentit un peu, c'est normal. Là, on va le passer en 1280. Non, non, non. On va changer. Je vais remettre une résolution légèrement inférieure pour justement que ça diminue. Voilà. Close. Donc, je vais essayer de quitter Doomsday et de relancer. Parce que c'était un peu long. Un peu lent. Là, c'était aussi peut-être aussi ma machine qui était un peu lente. Parce que quand même, Doomsday est un peu gourmand. Parce que ça ira mieux maintenant. En baissant légèrement la résolution. Bon, ça ne va pas beaucoup mieux, mais alors, voyons. Vidéo. OK. V5, FPS, mm. Je suis FPS. Oula, 14. Donc, on va... C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est quand même assez gourmand. Donc, je vais mettre Vanilla. Non, c'est moche. Je vais mettre Default. Voilà, ça sent un peu mieux sans moins moche. Non, ça ira peut-être un peu plus vite. Ouais, pas beaucoup plus. Là, c'est vraiment lié... Ah, pas de lâche. C'est vraiment lié à la qualité de... Parce que là, le jeu est vraiment poussé dans ses extrêmes. C'est pour ça que... C'est très bien, Doomsday, mais vraiment... Spécial. J'ai besoin d'un i7 pour faire fonctionner Dooms, quoi. C'est vrai que je veux dire. Bon, j'essaie de faire le premier niveau sans clame C. Surtout vu que... Donc là, je vais mettre un zut. Voilà, c'est mieux comme ça. Sinon, vous voyez quand même, c'est un sacré boulot, oui, mine de rien. Les graphismes sont bien léchés. Vous vous imaginez avec des modèles en 3D. Je trouve que ça fait... Je préfère quoi avec des modèles en 3D ? Donc, je ne peux pas franchement avec des modèles en 3D. Vous voyez, c'est quand même le moteur Donux. C'est vraiment un modèle luxueux pour le jeu parce qu'il y a des effets... Voilà, c'est vraiment du luxe. La version de luxe côté affichage. Avec les boules de feu, par exemple, qui sont en mode transparent, c'est vrai que ça bouffe très peu de calcul et très peu de puissance. Je vais vous montrer le mode Vanilla. En gros, le réglage de Doom comme on pouvait attendre à l'époque, en 93. Donc, si je vais dans 3D, dans Renderer et que je passe en mode Vanilla, vous voyez quand même la différence. C'est plutôt moche. Vanilla. Custom. Ne serait-ce que vous voyez le cadavre, l'espèce de machin de cadavre. Vous voyez la différence de qualité ? On comprend pourquoi on le paye en FPS. Et là, je vais voir si je peux finir le deuxième niveau et après, je passerai à Hérétique. C'est vrai qu'on voit la différence. C'est vraiment que là, J-DOOM, parmi les moments, enfin, J-DOOM, pardon. Ça s'appelait avant, ça s'appelait J-DOOM, c'est pour ça. Mais Doom's Day Engine, c'est vraiment la version deluxe du jeu. Je vise comme un Nétron. Comme un Nétron alcoolique que je vise en ce moment. Et encore, j'ai pris le niveau de difficulté le plus simple. Je ne vous dis pas si j'avais pris le niveau Admi Plenty. Assez, on va de l'autre côté. Je vais vous montrer une nouvelle fois la différence entre le Vanilla et le Custom. Vous voyez, par exemple, la fiole de survie, enfin, la fiole d'énergie. Si je reviens en Vanilla, je vais rester en Vanilla quelques instants. Ce ne serait-ce que pour on va prendre par exemple aussi le flingue. Je vais repasser en mode 3D amélioré. Il n'y a pas à dire, c'est quand même plus beau. Sur le Pay en niveau d'FPS. Alors, si vous rajoutez les modèles à la Quake et les textures à haute résolution, oui, il faut un I7 pour un jeu de sortir en 93 à l'origine. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. On va changer de titre, on va passer à Hérétique. Hérétique. Donc là, Hérétique. Le premier de la série des Hérétiques avec Zen et avec Zen 2. Donc là, je crois que c'était Quick & Je ne vais pas tricher. Je vais voir jusqu'où je peux aller. bien sûr, il y a toujours la souris et ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, la claque, la claque. On va se mettre en moins gerbant, n'est-ce pas ? Donc, je ne pourrais pas d'aller très loin parce que ça fait une éternité que je n'ai plus touché à Hérétique. Là, c'est le mode amélioré. saleté. Voilà. Un de moins. Ça, c'est la version améliorée du moteur et la version normale. Ne serait-ce que par rapport aux flammes, vous allez voir la différence. Je vous fais une nouvelle fois la démonstration. Voilà. Et si on revient à Vanilla, déjà, les flammes, c'est beaucoup moins joli. Donc, je vais revenir en mode amélioré. les textures sont lissées et compagnie. Donc, j'espère que je vais pouvoir hop ça. Donc, là, je me souviens bien, il faut aller par là. Donc, là, je vais récupérer une clé. Je vais récupérer une clef. Alors, ensuite, normalement, voilà, donc là, ça porte jaune. j'ai pas trop d'habitude de la souris. c'était vraiment quand même, comme vous pouvez le voir, c'est du beau boulot qui est fait par Doomsday Engine, mais c'est vraiment la version. Oh là, je ne sais pas si on peut aller ça. je ne sais pas pouvoir récupérer un lac. Parce qu'il y a des flingues, donc je vais pouvoir peut-être récupérer la manette. On va de hurler, il était fait muter. Il m'a fait mal, le méchant. Il m'a fait mal. Ah, il y a un passage secret là. Ouais, je vais vous donner d'ailleurs. Bon là, vous voyez, c'était quand même pas mal. Bon là, je ne me souviens plus de la suite, donc on ne prend pas la peine. Et on va finir avec Xen. C'était le premier jeu de rôle de la série des Doomlikes. Je vais garder un bon souvenir. Là, on pouvait choisir entre trois personnages. Alors, New Game, Fighter, Guerrero. Je vais prendre le guerrier. On va s'amuser. Ah oui, avant toute chose. Donc là, on va commencer déjà par désactiver l'avion Y. Parce que ça va me faire une donnée là. Coucou les gars, crevez. au suivant de ces messieurs. Ah, j'adorais exploser les vitraux. Donc là, c'est juste pour vous montrer que le support est un peu sympa. non, c'est là qu'il y avait le passage. J'ai mis le souvenir sombre. à l'essai, là. C'est là. C'est là. C'est là qu'il y a un peu. C'est là qu'il y a un peu. fort de Doom Like Company. Je préfère largement un GZ Doom qui est beaucoup moins bling bling, clinquant, mais qui est fonctionnel. Voilà. Bon, ce n'était pas une vidéo très longue. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.